Tricez votre prix 3% moins cher que le concurrent le plus bas du marché tout en conservant un minimum de marge de 15%. Vous allez pouvoir créer cette règle de calcul dans NetRivals et après repousser cette donnée de prix retravaillé à la fois sur votre site e-commerce, mais aussi sur les canaux d'acquisition ou les marketplaces, par exemple, en passant par Lengo. L'idée, encore une fois, c'est d'investir de l'argent sur les produits qui vous rapportent, qui vous génèrent de la conversion. Et donc, quand on est mal placé en prix, ça ne sert à rien, on ne perd de l'argent pour rien. Oui, et puis là, tu as, je pense vachement à des sites qui sont revendeurs de marques, par exemple, sur des périodes sur Black Friday, on sait que parfois, il y a des repricings à l'heure, des repricings à la journée. Honnêtement, à la main, c'est impossible à gérer. C'est impossible de gérer ça. Surtout quand on a un catalogue de 50 000 références ou 20 000 références, ce qui est le cas de beaucoup de marchands. Et là, il faut tout automatiser, effectivement. Et là, il faut tout automatiser. Et là, il faut tout automatiser. ... ... ... ...